salut à tous mes très chers yogis mes très chers yogini bienvenue à nouveau sur la chaîne yoga fire aujourd'hui je réponds à une demande qui m'a été faite à de nombreuses reprises de détailler plusieurs postures d'inversion donc j'ai déjà une vidéo pour la préparation à la posture du trépied que je vais vous mettre en lien juste au dessus de ma tête que vous pourrez pratiquer après si vous le souhaitez mais là on va y aller progressivement donc tout le monde y trouvera son compte je l'espère quand on pratique des postures qu'on n'a pas trop l'habitude de faire on n'hésite pas à se servir de tous les accessoires à notre disposition vous voyez moi j'ai briques bolster roues de yoga mais si mieux si vous n'avez rien de tout ça vous pouvez prendre des gros coussins des couvertures empilées vous pouvez prendre des bouquins tout ce que vous voulez mais surtout de quoi vous rassurer dans les postures d'inversion peut-être que vous pouvez prendre un matelas qui pourra vous aider si vous avez peur de tomber et surtout essayer de trouver un mur libre dans votre pièce où vous comptez faire cette séance pour pouvoir vous appuyer dessus d'accord on va commencer par s'échauffer puisqu'on va aller dans des postures de plus en plus intense donc faites très attention à vous et commencez par détendre les chevilles les poignets la tête le cou les épaules les hanches on bouge un peu on se secoue ok immobilisez vous décoller le pied droit et fait des cercles avec votre cheville droite dans un sens dans l'autre et avec la cheville gauche même chose gentiment on prend le temps puis on va resserrer les deux pieds plier les genoux décambrer le dos les mains sur les genoux on va dessiner des cercles avec le bassin dans un sens dans l'autre allez doucement respirer et on va se redresser gentiment écarté un peu plus les pieds main sur la taille et dessiner des grands cercles avec le bassin et là on va faire de vous du bien des grands cercles dans un sens et dans l'autre ok super les épaules maintenant essayer de dessiner de grands cercles vers l'avant le haut l'arrière et le bas l'avant le haut l'arrière le bas encore commencer à calmer votre souffle en même temps et dans l'autre sens arrière haut avant en bas les bras suivent le mouvement encore une dernière les poignets croisez vos doigts et fait des petits cercles dans un sens dans l'autre mais pour finir la tête le coup et cervicales puisqu'on va beaucoup s'appuyer sur notre tête et notre coup donc prenez en soin on va envoyer le menton vers le sternum puis le nez vers le plafond dernière fois revenez la tête droite aligner tout et oreille droite vers l'épaule droite oreille gauche vers l'épaule gauche encore une dernière ok maintenant de grands cercles menton oreille nez oreille menton oreille nez oreille menton nez oreille dans l'autre sens une dernière ok super déverrouillez tout ce qui est encore un petit peu crispé un petit peu mal à l'aise et on va venir tout de suite sur le sol ça va peut-être vous paraître contre productif mais on va commencer par des postures d'inversion malgré tout pour débutants celles que vous pouvez faire vraiment n'importe quand ayez un bolster ou une brique on va s'en servir tout de suite placez vous gentiment doucement sur le sol les pieds fléchis le dos lentement posé hop là et on va commencer par la posture de la demi charrue on va venir mettre la brique sous les hanches donc sur le côté le plus petit pour l'instant installez vous bien relâcher le poids des hanches sur la brique les bras détendus ou pomme à plat et on va juste monter les jambes vers le plafond je dis juste mais je sais que pour certaines personnes déjà cette posture est difficile donc si vous avez une sangle une ceinture c'est aussi le moment de vous en servir en la plaçant sous les orteils et en vous aidant de la sangle pour maintenir l'angle droit entre le ventre et les cuisses et là on est bien faut jamais hésiter à se servir tous les outils qu'on a à disposition donc la demi charrue déjà un petit peu une inversion je vais vous mettre en lien dans la description ci dessous un article que j'ai écrit il y a quelque temps sur les postures d'inversion en fait on parle d'inversion dès que le coeur se situe au dessus de la tête donc si pour vous la version avec la petite brique sur le côté le plus petit ne vous paraît pas satisfaisante vous pouvez soulever encore plus le bassin et passer sur un côté de la brique un peu plus élevé attention à votre équilibre et là pour le coup vous voyez clairement le coeur au dessus de la tête et on peut même rassembler les omoplates juste sous le coeur pour ouvrir en plus la poitrine si vous avez la sangle gardez les bras tendus dessus si vous êtes sans accessoires et que c'est un peu raide pour vos cuisses ou vos abdos n'hésitez pas à mettre un léger plié au niveau des genoux la demi charrue profitez-en c'est notre première vraie posture de la séance donc on en profite pour calmer un peu l'esprit on peut à nouveau bouger un peu les chevilles et les poignets et pour celles, ceux qui ne trouveraient pas ça suffisant option devenir un chandelle donc on va juste hisser le bassin décoller les hanches de la brique ou du bolster ou du coussin ou de quoi que ce soit poser les bras au sol, les coudes au sol et on va venir tendre le plus possible les jambes vers le plafond chandelle on bouge le moins possible la tête et on essaye d'éloigner un petit peu le menton du buste les jambes sont autant tendues que vous le pouvez ok, vous voyez là l'inversion ? et bien sachez que si vous pratiquez déjà la chandelle vous êtes déjà très très fort en inversion donc soyez fiers de vous ok, on va la tenir quelques souffles je vais me taire quelques instants ça va vous faire du bien j'imagine détendez les épaules ok, dernière inspiration et on va quitter la posture lentement sur l'expire vous pouvez plier les genoux, ramener les genoux un peu vers la tête et vous aidez toujours des mains sur le bassin pour dérouler votre dos la brique peut revenir sur le côté et lentement on vient dérouler vertèbre après vertèbre et poser le creux des reins les hanches, les fesses, puis les pieds bien à plat on peut détendre un petit peu les hanches en bougeant les genoux de droite à gauche continuez à soulager un peu les poignets et notre prochaine posture d'inversion plutôt simple, plutôt accessible et plutôt agréable va être le demi-pont agréable n'est-ce pas ? on va plier les jambes suffisamment pour que les bouts des doigts atteignent presque ou frôlent les talons installez-vous bien la tête ne va pas bouger de droite à gauche donc préparez-vous bien appuyez bien l'arrière du crâne on va vraiment ressentir la plante des pieds les mains bien à plat, paumes sur le sol les épaules ancrées comme si on était accrochés au tapis avec deux punaises et l'arrière du crâne également la seule chose qu'on a à faire c'est inspirer pousser sur les pieds, les mains, les épaules, la tête et décoller les fesses et là vous n'avez pas forcément besoin de monter très très haut déjà vous sentez l'inversion se faire le buste est en diagonale mais si vous avez envie continuez à pousser, pousser, pousser le bassin jusqu'à ce que vous puissiez vous hisser sur les épaules encore une fois la tête bouge le moins possible on est fort sur les mains, les pieds, les épaules expirez bien profitez de l'ouverture du coeur en supplément et expirez pour redescendre on repose les épaules bien à plat on déroule le dos dès que le creux des reins touche le sol on détend tout et on peut faire tomber les deux genoux à droite à gauche puis s'immobiliser à nouveau remettre les pieds bien à plat vérifier que tout est écarté de la largeur des hanches que les jambes restent parallèles l'une à l'autre un petit peu comme si on avait une brique entre les jambes et qu'on venait serrer cette brique pourquoi pas ok c'est un peu la sensation qu'il faut avoir sans mais si vous voulez le faire avec je vous en prie donc même chose tout s'appuie et on inspire on décolle le bassin on pousse vers le plafond le sternum va vers la tête pas le menton vers le sternum lissez-vous sur les épaules si vous voulez restez ici ou option tout est optionnel dans cette séance d'entrelacer les doigts juste sous les fesses directement sur le sol pour vous aider de toute la surface de vos bras pour continuer à pousser le bassin vers le plafond une fois que vous y êtes quelle que soit votre variation si c'est celle qu'on a fait tout à l'heure c'est la vôtre savourez-la complètement si vous avez la brique entre les jambes serrées les cuisses contre elles si vous avez les bras entrelacés poussez-les contre le sol détendez le cou pour quitter la posture on lâche les doigts s'ils étaient les uns avec les autres on repose les épaules à plat et on déroule lentement le dos sur le sol ok on peut retirer la auricule à conserver vraiment c'est à la carte on va continuer les variations du demi-pont replacez-vous si vous avez besoin détendez le creux des reins grand expire grand expire on pousse et on monte le bassin essayez de conserver ses jambes parallèles l'une à l'autre essayez de conserver les tibias à la verticale entrelacer les bras si vous voulez sous vous option soyez complètement libre de la passer de lever une jambe vers le plafond orteil écarté de la reposer en expirant option de lever la seconde jambe grand inspire pousser sur le pied droit tendez votre jambe gauche si vous êtes dans la toute première version soufflez profitez-en tenez aussi longtemps que vous pouvez et expirez pour relâcher doucement avec délicatesse vos orteils sur le sol puis le talon lâchez les doigts s'ils étaient entrelacés poussez encore un peu le bassin vers le plafond collez les épaules à plat et déroulez le dos vertèbre après vertèbre tout doucement on bouge les genoux à gauche les genoux à droite plusieurs fois retrouvez un souffle lent dès que vous y mobilisez les deux pieds à plat les deux mains à plat dernière variante du demi pont après on passera à une autre posture installez-vous vous commencez à connaître comment on part le dos bien collé sur le sol inspirez immobile ressentez le tapis expirez poussez le bassin décollez le menton du buste option ici de venir sur la pointe des pieds vraiment sur le bout des orteils et peut-être d'attraper les talons donc là ajustez-vous si c'est pas possible aujourd'hui ça le sera sûrement plus tard prenez votre temps ne soyez pas pressé et si vous attrapez vos chevilles avec vos mains repoussez le bassin vers le plafond c'est une sorte de posture de l'arc inversé les deux jambes parallèles l'une à l'autre quoi qu'il en soit quelle que soit votre posture respirez décollez le menton du buste et pour quitter la posture tout le monde on va envoyer les bras loin derrière quelle que soit notre version si c'est accessible et doucement dérouler le dos sur le sol le faire retomber vertèbre après vertèbre on va reposer les deux pieds bien à plat voilà s'il ne l'était plus envoyer les bras le long du corps et bouger à nouveau les deux genoux à droite à gauche à droite à gauche plus ou moins rapidement ok là vous pouvez prendre un repos vous pouvez reprendre une version du demi pont qui vous a plu ou option la roue donc je vais vous montrer la version la plus simple entre guillemets faites vraiment attention à vous si vous ne le sentez pas passez refaites un demi pont allongez vous profitez on va se rejoindre ok on va bien placer les mains donc les mains se posent à plat les doigts vers les épaules coudes vers le plafond attention à vos cheveux qu'ils ne vous gênent pas que vos vêtements ne vous gênent pas les jambes restent comme dans le demi pont on s'appuie fermement sur chaque doigt la première étape va être de vraiment s'appuyer sur les mains ok on s'appuie fermement sur les doigts les paumes et sur une inspiration on va remonter le bassin comme en demi pont mais en plus on va essayer de poser la tête à plat sur le sol ok si c'est pas accessible et que vous sentez que ça va pas le faire du sol vous avez mal au cervical glissez à nouveau doucement la tête au sol sans contracter le cou et lâchez les bras d'accord ok si vous le sentez si vous y êtes déjà respiré si vous n'y êtes plus et que vous voulez réessayer revenez posez la tête au sol détendez le creux des reins essayez de rapprocher les deux coups de l'un de l'autre attention à vos épaules détendez le creux des reins ok grande inspire et pour descendre on repousse un peu sur les mains on glisse la tête sur le sol ok reposez le creux des reins au sol détendez les poignets on va en avoir besoin des petits points et des petits cercles collez le creux des reins et bougez à nouveau les genoux droite gauche secouez les mains si vous en avez besoin envie bon ça ressemble pas à grand chose mais ça fait du bien reposez-vous si vous voulez reprenez un demi pont ou la posture de base qu'on vient de faire et si vous voulez aller plus loin on replace les mains comme à l'instant les doigts vers les épaules les mains bien à plat tous les doigts écartés sauf les pouces tout se resserre vers le milieu les jambes et les bras soyez sûrs de pouvoir vous appuyer sur vos mains grande inspire on monte le bassin comme en demi-pont et posez la tête expirez ok une fois qu'on est ici si vous le sentez le but entre grosses guillemets va être de décoller la tête du sol en poussant sur les mains les pieds et de cambrer le dos si vous ne le sentez pas reposez la tête doucement au sol ok grande inspire grande expire pour pousser sur les mains la roue détendez le cou grande inspire expirez reposez la tête ok puis glissez à nouveau on s'aduce des mains et on rappuie tout le dos posez le creux des reins ramenez les cuisses contre le ventre les genoux contre la poitrine et serrez les bras autour des tibias roulez droite gauche super je suis très fière de vous quelle qu'était votre version c'était la vôtre vous avez atteint votre limite pas celle du voisin et ça c'est le plus important en fait c'est ça la pratique du yoga c'est trouver sa limite à chaque fois et puis ce qui compte c'est ce qu'on entend partout mais c'est très très vrai c'est pas la posture en elle-même la posture finale la belle posture ce qui compte c'est ce qu'on apprend sur le chemin de cette posture ok roulez sur un côté peu importe lequel celui qui vous va appuyez-vous doucement sur les mains sans trop solliciter les poignets et dérouler le dos on va s'attaquer aux inversions en équilibre maintenant donc prenez le temps de vous arranger de retrouver vos esprits donc je vous rassure les quatre postures qui nous attendent certaines je suis incapable de les faire sans support mais heureusement on a le mur pour ça donc j'espère que vous êtes près d'un mur que vous avez pu trouver cet endroit là dans votre pièce de yoga je sais pas si vous êtes un peu sur instagram ou si vous me suivez ou si vous avez un compte mais il y a ce hashtag qui s'appelle Paul the wall donc Paul le mur qui est né un grand ami pour toutes les yoginis et tous les yogis qui débutent les inversions donc Paul the wall va être là pour nous je sais pas peut-être qu'on pourrait trouver une version française Arthur le mur je sais pas j'ai trouvé que ça dites moi en commentaire dessous si vous avez une meilleure idée ou si on valide Arthur le mur ou si quelqu'un a déjà eu l'idée en fait et que je débarque complètement on en parle dans les commentaires ou sur instagram ok j'arrête de blablater on va préparer le trépied et j'ai une vidéo exprès pour ça je vous l'ai déjà dit donc n'hésitez pas à vous y référer donc pour le petit trépied on va se mettre à genoux on va détendre les poignets et vous inquiétez pas si la posture ne vient pas aujourd'hui peu importe ce qui compte c'est de travailler vers elle donc on va voir où on va aujourd'hui aïe pourquoi tu me fais mal Arthur ok donc on va essayer de former un triangle entre le sommet de notre crâne et nos deux mains donc la bonne solution pour ça c'est de placer les mains à allez on va dire à 5-10 cm du bord de votre tapis et de venir déposer votre tête comme si vous formiez un triangle un triangle équilatéral ok poser le crâne déjà ça c'est très intense pour la plupart des personnes au début souvent on a très très peur de se faire mal au cervical parce que on a tout de suite tendance à mettre trop de poids sur la tête ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui c'est de repousser votre poids vers vos mains donc je sais pas si c'est très visible à l'image mais si je mets mon poids vers l'avant je sens vraiment toute la surface de mon crâne j'ai presque le cou la nuque qui part vers l'avant et mes mains ne supportent plus rien donc ce qu'il faut essayer de faire au lieu d'arrondir le dos ici et le cou c'est de vraiment se repousser vers l'arrière et on va se servir aussi de la sangle abdominale pour maintenir une belle forme donc là on essaye d'avoir un angle droit au niveau des coudes et surtout on les laisse pas sortir sur les côtés il reste vraiment sous nous parlons dans le même axe que les épaules et déjà ça ça peut être votre trépied aujourd'hui et j'en serais ravie si vous arrivez à ressentir ce transfert du poids sur les bras les bras qui s'activent jusqu'aux épaules déjà ça sera une grande victoire ok déjà si vous commencez à sentir un peu trop de poids sur la tête doucement déroulée revenez à genoux détendez les poignées le cou et on va renforcer un petit peu la posture maintenant on va venir remettre les mains à plat en écartant tous les doigts en appuyant surtout la pulpe des doigts sur le sol replacer votre tête à équidistance et là si vous le sentez recroquevillez les orteils et hissez vos fesses vers le plafond jambes presque tendu si vous pouvez tendu carrément si vous souhaitez et là c'est encore plus flagrant qu'on a tendance à envoyer notre poids vers l'avant donc essayez de ressentir les coudes se diriger un peu vers l'arrière et l'un vers l'autre d'accord ? ça c'est déjà très intense si vous êtes là et que vous en avez assez reposez-vous à genoux en posture de l'enfant si vous avez envie d'aller un peu plus loin avancez vos pieds vers vos mains puis reculez vos pieds loin vers l'arrière du tapis encore rentrez le coccyx, aspirez le ventre les épaules solides repartez vers l'arrière une dernière fois si vous voulez et revenez dans une posture plus confortable là on va garder le pied gauche au sol inspiré et le genou droit va se plier et venir se coller à la poitrine on est sur le bout des orteils à gauche et on repose même chose à gauche les orteils du pied droit s'appuient le genou gauche plie et on se hisse genou vers la poitrine les coudes vers l'arrière et on repose encore une fois inspirez genou vers le buste expirez reposez dernière genou gauche vers le buste expirez reposez reposez puis venez poser délicatement les genoux déroulez la tête posez le front sur le sol et enroulez les bras autour de vous posture de l'enfant les dos des mains sur le tapis et vous pouvez ramener les bouts des doigts vers l'intérieur des poignets pour détendre toute la zone vous pouvez aussi rouler le front de droite à gauche sur votre tapis et si la posture de l'enfant n'est pas agréable pour vous mettez-vous en assise rappe la ventre sur le dos toute posture de repos est la bienvenue du moment qu'elle arrive à relâcher votre dos vos bras votre cou ok on est parti pour le trépied en entier répétez ça si vous voulez reposez-vous encore si vous voulez si vous voulez me suivre reposez vos mains bien à plat la tête à la pointe du triangle on revient décoller les genoux s'appuyer sur les orteils monter les fesses les coudes se dirigent légèrement vers l'arrière mais surtout un tout petit peu l'un vers l'autre et vous vous rappelez ce mouvement où on ramenait le genou contre le buste là on va venir poser le genou sur l'avant-bras donc c'est un peu comme pour le corbeau il faut trouver son équilibre à soi donc prenez le temps si ça ne tient pas tout de suite on réessaye d'une jambe on voit si on tient l'autre jambe on voit si on tient et peut-être un jour on arrivera à poser les deux jambes d'accord ? ça ça peut être votre version finale yes et si jamais vous voulez plus vous pouvez repartir les deux pieds à plat monter un genou vers la poitrine et vous aider du pied qui reste au sol pour le décoller vous aider de la sangle abdominale des épaules pas de la tête sur le sol pour monter les deux jambes là si c'est déjà dans votre pratique ça va être simple pour vous si ça n'est pas encore dans votre pratique référez-vous peut-être à ma vidéo spéciale et si ce n'est pas dans votre pratique mais que vous êtes entre pieds je suis tellement fière de vous ok on tient autant qu'on peut on serre les pieds l'un contre l'autre les orteils écartés les coudes se rapprochent grande inspire et pour redescendre soit on repose les pieds au sol soit les genoux sur les bras les genoux au sol posture de l'enfant intense j'espère que vous ne vous êtes pas fait mal au cervical détendez bien les poignets le cou même chose on peut ramener les doigts vers les poignets et bouger la tête sur le sol c'est très difficile de reconnaître nos limites on a tout de suite envie de faire de belles postures mais rappelez-vous que ce qui compte c'est pas ce à quoi ça ressemble c'est comment vous vous sentez dans une posture stable et confortable donc si la belle posture magnifique d'instagram n'est pas stable et confortable pour vous oubliez-la pour l'instant ça demande beaucoup de patience d'humilité mais ça vaut le coup ok je vous fais pas la leçon je vous dis juste que moi j'ai appris durement détendez le dos détendez le visage les épaules ok on est parti pour la posture la posture sur la tête soutenue mais plus le trépied déroulez le dos restez à genoux si c'est agréable décollez les fesses si vous en avez assez et là le bon écart ça va être de placer les deux mains entrelacées les coudes écartent un petit peu la largeur des épaules et de la même façon que pour le trépied on va venir poser le sommet du crâne au sol cette fois-ci l'arrière de la tête va se caler dans les mains et là vous savez quoi et bien en fait vous pouvez rester là et ressentir comme tout à l'heure entrepieds votre poids qui n'est pas sur le sommet du crâne mais sur les avant-bras et vers l'arrière tout le corps va le soutenir le dos les abdominaux j'ai d'ailleurs une vidéo postée il y a pas très longtemps sur tout le travail du centre du corps comment activer le corps c'est O-R-E et on peut répéter les mêmes exercices qu'entre-pieds c'est-à-dire décoller les genoux tendre les jambes avancer les pieds vers les coudes puis les reculer puis les avancer puis les reculer et bien sûr là je fais les postures dans ce sens pour que vous les voyez mieux mais n'oubliez pas Arthur Lemur c'est-à-dire que on peut coller son tapis vraiment au mur et venir s'en aider donc même chose tic 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 je voulais pas vous montrer mes fesses en fait mais le mur est là pour nous aider donc ici en posture sur la tête on peut venir rapprocher un genou rapprocher l'autre pour renforcer la posture essayer de détendre les épaules surtout de les éloigner des mâchoires et dès que vous le sentez si c'est déjà dans votre pratique peut-être que vous y êtes déjà mais on peut faire la même chose décoller un pied s'appuyer sur l'autre rentrer un petit peu le menton vers le buste et décoller l'autre pied et là le mur est là pour vous vous voyez si vous basculez il vous tient aucun problème les épaules se détendent remontent vers le coccyx et peut-être on tend les jambes ok ? donc là vous pouvez tout à fait rester les talons sur le mur et peut-être décoller un pied du mur en essayant de trouver cette ligne cette verticalité dans tout le corps donc c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les épaules s'arrondir on ne laisse pas le dos se cambrer ça peut être utile dans d'autres postures mais là vous voyez je rentre un petit peu trop la tête une bonne façon de savoir si on est bien placé en inversion c'est de parler tout simplement vous voyez là je parle clairement ça veut dire que mon cou, ma gorge sont bien placés vous avez vu que dès que je me suis mise comme ça sur le mur j'ai beaucoup plus de mal à parler ok ? donc là peut-être que vous êtes en train de travailler sur le fait de décoller les pieds du mur et c'est très bien rentre et le nombril aspire et tout le ventre vers le dos je vais arrêter de parler sinon je ne peux pas la tenir ok grand inspire et pour quitter la posture n'hésitez pas à vous servir du mur à poser les pieds à plat et à descendre tout doucement en rentrant le bassin et en reposant délicatement les pieds ok posture de l'enfant soufflez détendez bien les poignets détendez bien les poignets et le dos et le cou tranquillement rentrez fort le menton déroulez le dos arrondissez le dos les épaules le cou redressez-vous on va passer à l'équilibre sur les avant-bras qui pour moi est vraiment l'un des plus difficiles ne vous inquiétez pas si vous ne vous sentez pas du tout capable de même la préparer avec le mur on peut venir tout simplement entre guillemets placez les avant-bras sous nous le ventre au sol et regardez loin devant en posture du sphinx grand sourire prenez ça vraiment avec beaucoup d'humour et de détente et de décontraction ok poussez le bassin dans le sol et vous pouvez décider de rester là en sphinx en attendant qu'on change de posture moi franchement ça ne me vexera absolument pas on va venir si vous voulez recroquebiller les orteils et doucement décoller le bassin poussez le dos vers le haut et les talons vers l'arrière posture de la planche sur les avant-bras les épaules sont légèrement arrondies on serre le nombril on serre tout le ventre contre le dos fort 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 sur les bras fort 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 sur les jambes restez là posez le ventre ou si vous le sentez commencez à marcher avec le bout des orteils vers l'avant posture du dauphin si vous y êtes appuyé les talons vers le sol éloignez les épaules des mains soufflez en dauphin rentrez toujours le nombril décambrez le dos et ça peut être votre posture finale pour les avant-bras n'hésitez pas dès que vous en avez assez soufflé si vous souhaitez aller plus loin et bien ce qui peut être utile c'est une road yoga pas obligé hein on est pas du tout obligé d'avoir cet accessoire mais je peux vous montrer malgré tout alors du coup pour l'équilibre sur les avant-bras toujours on peut se servir d'Arthur je vous l'ai pas montré pour le trépied tout simplement parce que j'ai oublié mais pour le la posture sur la tête et la posture sur les avant-bras ça peut être très utile et on peut coupler le mur et la roue d'accord donc la même chose si vous êtes avec la roue vous pouvez attraper vous allez rien voir si je me mets comme ça vous pouvez attraper votre roue sur les côtés et toujours de la même façon la tête va d'abord se poser sur le sol le crâne contre la roue et les bras très 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 solides on reste les avant-bras sur le sol là vous vous dites ouais elle est en train de refaire la posture sur la tête mais c'est une bonne préparation donc on peut essayer de faire les mêmes petits exercices de préparation hop on teste n'hésitez pas à tendre une jambe attendons l'autre à voir si vous pouvez décoller les deux et quand on se donne de l'élan alors parfois ça fonctionne si on se retient avec le centre justement mais parfois ça nous déséquilibre toujours penser à envoyer les épaules loin 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 des oreilles c'est exactement le même principe sauf que en pincha cette posture inaccessible on vient poser les avant-bras au sol et le but n'est pas de rester la tête sur le sol le but est de décoller la tête du sol avec les jambes levées et c'est là que ça devient difficile moi je suis encore en train de la travailler je vous l'avoue j'ai beau essayer de le faire ça reste difficile donc on peut toujours se servir du mur les avant-bras parallèles l'un à l'autre les coudes écarter la largeur des épaules on peut poser le sommet du crâne sur le sol c'est du mur pour monter les jambes peut-être ok donc ça déjà c'est une grande victoire voyez-vous et seulement ensuite si vous le sentez peut-être que vous êtes encore en train de travailler votre trépied et tout va bien on essaye de pas faire le dos de la banane là en creusant le creux des reins en creusant le dos on vient essayer de garder tout le corps sur une même ligne alors là je vais rester les pieds sur le mur Arthur est là pour nous aider ce que nous allons devoir faire est pousser sur ses avant-bras pour venir décoller la tête et regarder le sol ok là les épaules toujours s'éloignent des oreilles des mâchoires on s'appuie sur la surface des avant-bras vous pouvez poser les deux mains l'une sur l'autre et peut-être essayer de décoller un pied du mur reposer décoller l'autre reposer peut-être les deux mais je vous avoue difficilement et quand on veut descendre doucement c'est pas comme moi on repose les deux pieds les jambes et posture de l'enfant soufflez bien pas de panique pour Pinchas c'est une posture avancée que j'ai du mal à faire moi-même donc j'aurai du mal à vous juger si vous ne le faites pas parfaitement après il y a beaucoup de variantes avec lesquelles on peut s'amuser avec les jambes qui peuvent prendre différentes positions j'avoue c'est très drôle comme posture ça aide beaucoup pour la concentration, l'équilibre, la force donc c'est vraiment une posture très agréable à travailler mais ça prend du temps peut-être que je ferai une vidéo spéciale quand je la maîtriserai ok dernière petite posture d'équilibre celle-ci on va s'amuser avec dérouler le dos entrelacer les mains dans le dos creuser un petit peu laissez les épaules s'éloigner des oreilles décoller le menton du buste grand sourire accueillez toutes les postures comme vous les avez faites elles sont parfaites pour vous aujourd'hui tout est normal, tout est parfait expirez-la la posture sur les mains ok on l'a déjà fait dans une précédente vidéo peut-être que je vous la mettrai au-dessus de la même façon on peut toujours se servir du mur bien sûr on peut se servir d'un gros poussin si on a peur de se faire mal on peut se servir de plein de choses en fait si vous n'avez pas de mur à disposition vous pouvez le faire pas loin de votre lit pour pouvoir retomber basculer dessus parce que ce qui est important ce qui est important de faire quand on fait le le handstand la posture de l'équilibre sur les mains c'est de savoir tomber c'est un des trucs les plus importants donc ce qu'il faut ce qu'il faut savoir c'est quand on se lance et qu'on a peur de retomber souvent mais on ne tient pas notre équilibre c'est logique donc ce qu'il faut essayer de faire c'est soit basculer sur un côté faire comme une petite roue revenir hop vous voyez quelque chose comme ça moi je ne suis pas une experte ok ou bien si vous êtes à l'aise vous pouvez retomber en roue je vous y engage bref on va s'amuser avec le mur plutôt je suis désolée c'est une séance assez décousue mais j'espère que vous vous amusez un petit peu avec moi allez le handstand les mains au sol écartées de la largeur des épaules les doigts bien écartés sauf peut-être le pouce que vous rentrez un petit peu la pulpe des doigts ça appuie la tête vers le sol sommet du crâne vers le sol on peut regarder vers l'arrière de la pièce ou vers le sol pour plus de stabilité et là on va essayer de mais de se donner un petit peu d'élan sur un pied votre pied le plus fort peut-être et de décoller l'autre et peu importe où on arrive on va essayer de ne pas trop contracter les épaules je vais les envoyer toujours loin des mâchoires appuyez la pulpe des doigts pas les poignets ok puis changer de jambe ça va être un peu plus pénible ok détendez le dos détendez le cou et dès que vous le sentez si vous le sentez vous pouvez à nouveau rechanger de jambe et vous aider du mur ok le talon contre le mur arthur le mur et on peut rester là si on veut on peut aussi faire la version dos creux en appuyant les fesses si on n'a pas peur si on sent le mur derrière nous et puis sinon on peut continuer à se donner un peu d'énergie à basculer vous avez le mur derrière vous donc tout va bien faites attention à vos poignets changez de jambe de temps en temps on ne fait pas toujours la même peut-être que ça ressemble à rien peut-être que vous avez les pieds complètement crochus les jambes pliées mais peu importe ce qui compte c'est de s'amuser et surtout de changer les idées oui yes encore un tout petit peu et on se pose allez continuez si vous voulez mais moi j'en peux plus je vais poser les genoux les fesses vers les talons genoux très écartés et cette fois-ci étirez les doigts loin devant la pulpe des doigts posée les paumes décollées et envoyez le front vers le tapis je suis très fière de vous j'espère que vous ne vous serez surtout pas fait mal que vous vous serez amusés et étirez bien les poignets envoyez les épaules toujours loin des mâchoires détendez le creux des reins coccyx vers l'arrière de la pièce et dernière posture d'inversion qui je vous rassure est accessible à tout le monde déroulez le dos doucement aidez-vous du bout des doigts arrondissez les épaules le cou détendez les poignets on va venir souffler si vous avez un gros coussin si vous avez une brique si vous avez un bolster prenez-le venez le placer contre Arthur et la posture des jambes au mur donc là c'est toujours très inesthétique la façon dont on s'installe mais peu importe on essaye d'envoyer les fesses se plaquer contre le mur prenez votre temps tout le temps qu'il vous faut peu importe à quoi ça ressemble les fesses collées sur le mur les jambes plus ou moins tendues et les bras relâchés n'hésitez pas à défaire vos cheveux si vous êtes concernés soufflez félicitez-vous remerciez votre corps de vous avoir suivi dans cette drôle de séance profitez-en pour à nouveau détendre le cou la nuque les chevilles les épaules les coudes les poignets les doigts aussi et restez immobile autant de temps que vous le souhaitez quand vous aurez suffisamment récupéré vous pourrez vous relever doucement en basculant sur un côté et refaire le petit mouvement qu'on a fait au début détendre les bras, les jambes, secouer un petit peu la tête et refaire des petits échauffements juste pour détendre toutes les zones qui ont travaillé mais restez ici autant de temps que vous le souhaitez les omoplates collées dans le dos les jambes souples, relâchées soufflez j'espère que cette longue séance un peu décousue vous aura plu que vous vous serez amusés moi je me suis beaucoup amusée à la faire j'espère juste que que tout tiendra bien pour vous à la fin n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre inversion préférée et si vous souhaitez une vidéo en particulier sur une d'entre elles je me ferai un plaisir de le faire dès que je maîtriserai cette posture ok? ça marche bon allez, je vous dis à la semaine prochaine je vous souhaite une excellente journée à très vite je vous souhaite une autre vidéo je vous souhaite une borneille Sous-titrage FR ?